Pour son anniversaire, le compagnon de Laurent Ruquier a voulu marquer le coup. Le présent acteur, qui a fêté ses 60 ans vendredi 24 février, a reçu son gâteau d'anniversaire en direct de son émission Les Enfants de la télé ce dimanche 26 février. Durant la chronique hebdomadaire de Donnell Jaxman, Laurent Ruquier a été surpris de découvrir que toute l'équipe de l'émission avait préparé une surprise. Clémentine Sellerier, Michel Jonas, Amir, Daniela Lombroso et Illy Jadel, qui étaient les invités de l'émission de France 2, ont pu assister à l'événement. Confetti et Musique ont mis l'ambiance sur le plateau pour l'arrivée du gâteau d'anniversaire et finalement du compagnon de Laurent Ruquier, Hugo Manos. « Où est-ce qu'ils ont trouvé cette photo ? » a questionné l'animateur de télévision et de radio en voyant arriver une photo de lui enfant sur le gâteau bleu. « Heureusement que je n'ai pas 60 ans tous les ans ! » s'est-il exclamé. Donnell Jaxman qui a lancé les festivités a ensuite annoncé la couleur pour le présentateur, aux enfants de la télé, on offre des cadeaux. « Et quels cadeaux ? Des casseroles d'or ! La première, ce n'est pas moi qui vais vous la remettre. » « Si est-il une personne que vous aimez et que vous n'avez pas vue depuis longtemps. » « Ça va vous faire un choc de la revoir », a-t-il annoncé avant qu'Hugo Manos ne débarque sur le plateau. « Une petite casserole » Le compagnon de Laurent Ruquier a retrouvé une ancienne vidéo du présentateur à l'âge de 20 ans. « Avant de lancer cette petite casserole, merci pour ces cinq années de bonheur. Merci d'être là au quotidien pour moi. Les téléspectateurs aussi, je pense, veulent te remercier pour les 30 ans de bonheur, de rire et d'humanité. » a expliqué l'influenceur et coach sportif. Dans l'extrait diffusé, on y voit Laurent Ruquier, cheveux frisés et petites moustaches, présenter une nouvelle race de drogués, ceux qui se shoot au yaourt. On les appelle les témoins de chez Nova. Hugo Manos avait précisé, avant la diffusion des images, qu'il était heureux d'avoir rencontré celui qui partage sa vie en 2018 et non lorsqu'il avait 20 ans. Article écrit en collaboration avec SIS Média Crédit Photo, Koadik Girek Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501